Je suis maire de Pau, comme vous dites, et responsable politique, mais je suis d'exprétant agricole depuis le plus jeune âge. J'étais très ému aux obsèques d'Xavier Belin, parce que l'histoire qu'on a racontée à son propos, c'est la mienne, et c'était en même temps, il y a quelques mois d'intervalle, la mort prématurée d'un père, qui fait que le fils est obligé, ou se sent obligé, de reprendre l'exploitation. Ça lui est arrivé, et ça m'est arrivé exactement en même temps. Et il y avait aussi des vaches, donc j'ai revécu mon histoire en travers de l'assiette. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'agriculture reprenne son équilibre ? Pour moi, le principal choix, c'est l'organisation de la production, et l'organisation des filières. Depuis la production jusqu'à la consommation, que ce soit la consommation alimentaire ou la consommation de produits servant de matières premières industrielles beaucoup plus végétaux, beaucoup plus naturelles que les matières premières habituelles existantes. Donc ça, c'est la première chose à faire. Et une deuxième chose à faire, c'est se battre en Europe, pour que la loi ne soit pas seulement celle de libre-échange. Et la troisième chose à faire, c'est social, c'est que quand un agriculteur prend en compte des difficultés et arrête son exploitation, plutôt que de le laisser tout seul, il faut pouvoir lui donner une aide, par exemple, à l'allocation de chômage. Voilà au moins trois directions qui sont essentielles. Il faut leur apprendre à vivre ensemble, il faut leur faire découvrir la vie des uns, les uns, des autres. Et les villes d'équilibre, les métropoles d'équilibre, pour l'étude, c'est-à-dire à la fois des grandes villes, capitales d'une région, et en même temps offrant des équipements culturels, sportifs, associatifs, de toute nature, pour que les ruraux en profitent aussi, qu'ils sachent qu'ils ne sont pas tout seuls, mais qu'ils sont insérés dans un tissu humain, qui est un tissu ouvert. Et que les urbains découvrent ce qu'est la vie rurale, et que les ruraux se sentent bien dans une certaine vie. Merci.